Musique Merci, nous préparons donc les universités du Ramadan dans un bon état d'esprit et toutes les dispositions ont été prises pour que cette édition, cette 18ème édition soit une réussite. Le comité scientifique a commencé à travailler depuis des mois, a déjà élaboré le calendrier, le thème central avec les instructions du responsable moral a été élaboré, ainsi que les thèmes, les conférenciers ont été choisis, ont été contactés et tout le monde a confirmé sa participation. Et donc on est fin prêt pour accueillir nos invités et aussi réussir les conférences que nous allons organiser durant tout le mois béni du Ramadan. Et donc nous ne pouvons que donc remercier Asfiahi qui a eu l'initiative de venir participer à ce point de presse aussi. Et nous vous remercions aussi pour tout le travail que vous faites donc pour la Hadra Malikia et surtout aussi pour la propagation des enseignements du responsable moral. Oui, vous savez, comme on l'a toujours dit, les universités du Ramadan entrent dans le sillage des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam et de ses compagnons, mais aussi de ses héritiers comme Sayyid al-Hajim al-Aixi, radiyallahu anhu. Esri Moussa Fassi n'a fait que donc consolider ce que ses ancêtres ont déjà, le chemin que ses ancêtres ont déjà balisé. Vous savez, l'islam est une religion du savoir, est une religion qui veut que le musulman soit averti. Et on ne peut être averti qu'en cherchant la connaissance, qu'en cherchant le savoir. Le prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam n'a-t-il pas dit que cherchez le savoir du berceau à la tombe, même si vous devriez aller jusqu'en Chine. Et donc, conscient de cela, Seri Moussa Fassi, depuis qu'il a créé le mouvement Moussa Chidat, n'a cessé d'oeuvrer pour conscientiser la jeunesse. Il a organisé des conférences un peu partout, mais arrivé aux années 1998, il a voulu institutionnaliser cela en créant les universités du Ramadan. Et cette année, et même depuis deux éditions, depuis trois éditions, ces universités sont organisées ici, dans l'enceinte de l'université du Ramadan qu'il a créée. pour maintenant aider les jeunes à venir participer et permettre à tout un chacun, là où il se trouve, de pouvoir suivre ses enseignements. Nous l'avons fait avec un esprit d'ouverture. Seymou Sefassi pourrait tout simplement venir lui animer durant tout le mois béni du ramadan des conférences, chaque jour animer une conférence. Il a la capacité intellectuelle de le faire, mais il a préféré faire preuve d'ouverture en y associant des intellectuels, des gens venus d'autres confréries, mais aussi des gens appartenant à la confrérie, à la Hadra Malikiya. Je pense que ça aussi, c'est très enrichissant. Nous la remercions parce que ça contribue à renforcer l'héritage et les enseignements de l'islam au Sénégalais à travers le monde. Vous savez, à chaque génération, sa mission, disait un penseur. Elle l'a réussi ou l'a trahi. C'est-à-dire que le Haji Maliki, quand il était ici au Sénégal, était confronté à des défis. Il y avait l'envahisseur blanc qui était là, qui voulait appliquer une politique d'acculturation. Il y avait aussi les Tchedons, qui ne voulaient pas se départir de leur mode de vie. Mais il a résisté. Il a résisté avec sa plume, il a résisté avec son chapelet, il a résisté en créant des Aouya et des Dara. Srin Moussa Fassi aussi en tant que continuateur, parce qu'il est l'un des continuateurs de l'œuvre de son grand-père. Il évolue, il a vu qu'à son époque, il y a des défis. Il y a eu le défi de la mondialisation, il y a eu le défi de cette crise multiforme, il y a eu le défi d'agression tout azimut, qui vient de partout. Donc il faut faire face. Il faut faire face en créant des institutions. Il faut faire face en prenant des initiatives pour donner un modèle qui va renverser les contre-modèles qui nous viennent d'ailleurs. Saint-Jean Ahmed Tidjassi disait que il faut que les valeurs prennent le dessus sur les contre-valeurs. Et pour que les valeurs prennent le dessus sur les tendances, les vertus prennent le dessus sur les tendances, pour que les valeurs prennent le dessus sur les contre-valeurs, il faut des gens courageux, des gens avertis, des porteurs du flambeau de l'islam, comme Srin Moussa Fassi. Et dans ce cadre-là, qu'il a créé les universités du Ramadan, pour offrir à ces jeunes-là un modèle qui va peut-être effacer toutes ces agressions-là qui nous viennent d'ailleurs. Le même thème, oui, le thème de l'année dernière a été reconduit tout simplement parce que le comité scientifique, après avoir consulté le responsable moral, a jugé nécessaire de revenir sur des thèmes qui n'ont pas été abordés l'année dernière. En nos mots, le thème central de l'année dernière n'a pas été totalement épuisé et que ce n'est pas la première fois que nous le faisons. Il y a des éditions où, pendant trois ans, on a répété le même thème pour permettre à des spécialistes qui n'avaient pas eu l'occasion d'intervenir, de le faire. Et c'est dans ce sillage-là que nous avons, cette année aussi, opté de reconduire le même thème de l'année dernière. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la mystique, la politique, le temporel, le spirituel, le matériel et l'immatériel sont les deux principales composantes de l'héritage du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam. Il est impossible d'épuiser toutes ces richesses-là pendant une édition. Je pense que l'essentiel, c'est de permettre aux gens d'aller au fond des choses. Et c'est ce que nous voulons faire, cette année. Le responsable moral va présider la cérémonie d'ouverture et si son calendrier le lui permet, il va donc intervenir dans d'autres séances. Mais, comme je l'ai dit, il a formé suffisamment de gens qui peuvent venir parler à sa place. Il l'a fait l'année dernière, il peut continuer à le faire. Il l'a fait aussi à Thiawan pendant le symposium qu'il a organisé où il n'a présidé que la cérémonie d'ouverture en laissant des gens qu'il a formés lui-même venir animer de brillantes conférences. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui est à saluer. Aux disciples, aux condisciples, nous lançons un message pour leur dire de venir massivement participer et suivre les enseignements des universités du Ramadan, participer aux débats et enrichir aussi les débats. Il faut savoir que cette université-là est la leur. Ce n'est pas la propriété des seuls membres du Dairetou Moussard Chinois Moussard Chidat, cette université, c'est pour toute la Oumma islamique. Asfia Mourchit, nous remercions encore une fois Asfia parce qu'Asfia est là pour la Hadra Malikiya, pour toute la famille de Seyyid Al-Hajj Maliki et particulièrement pour le mouvement Moussard Chinois Moussard Chidat. Nous avons constaté depuis des années que chaque fois qu'il y a un événement ici, ils viennent pour couvrir et pour diffuser ça dans leur site internet. Et chaque fois aussi qu'ils organisent quelque chose, ils nous invitent. Je me rappelle des journées culturelles qu'on a organisées l'année dernière à Gorée où moi-même j'ai été convié pour faire une conférence sur le rôle social des Dairetou. Donc ça je pense que c'est tout à fait normal parce que les animateurs ou le responsable qui est à la tête de cette organisation est un petit-fils de Seyyid Al-Hajj Maliki et je pense que tous les petits-fils de Seyyid Al-Hajj Maliki partagent le même héritage.